C'est en 2011, à l'entrée du parc d'affaires TGV Reims-Bezanne, que Frédéric Vatremet décide de créer contre toute attente une boulangerie-pâtisserie appelée le Macaron Bleu. Dans cet espace chaleureux et cosy, plaisir des papiers et des yeux se mêlent afin de ravir le client. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai eu une carrière professionnelle dans l'industrie, dans l'industrie automobile en particulier. Suite à un plan social, je me suis portée volontaire comme créateur d'entreprise. J'ai donc créé une boulangerie-pâtisserie artisanale. Je me suis formée en pâtisserie, donc j'ai obtenu mon CAP. Et pourquoi j'ai choisi la boulangerie-pâtisserie ? Parce que j'aime les produits, j'aime travailler de mes mains, j'aime l'artisanat et j'aime la proximité. Sites internet et réseaux sociaux, tout est bon pour se faire connaître. Bien que travaillant dans un omène aux traditions ancestrales et au savoir-faire séculaire, Frédéric se démarque de la concurrence en utilisant tous les moyens de communication actuels. Le Macaron Bleu donne un vrai coup de jeune à l'idée que l'on se fait d'une boulangerie-pâtisserie. En effet, en plus de proposer un espace salon pour ceux qui veulent se détendre autour d'une gourmandise, elle utilise des moyens de vente plus actuels. Lorsque j'ai imaginé et créé ce concept, j'ai d'abord regardé quel était le besoin. Et j'ai tenté d'y répondre, de répondre à un besoin très élargi qui va du service drive, donc les clients peuvent être servis rapidement, jusqu'au salon où les clients peuvent se poser pour déjeuner le midi, l'après-midi ou le matin au petit déjeuner. J'ai également implanté des distributeurs automatiques pour pouvoir offrir un service de distribution de pain le soir ou le week-end lorsque nous sommes fermés. Et enfin, j'ai une jolie boutique pleine de couleurs dans laquelle les gens entrent et se laissent tenter par nos produits. Générer de l'émotion et de la satisfaction chez ces clients est la priorité de Frédéric. Chaque création est aussi l'occasion de faire le buzz et de communiquer sur l'entreprise. Dans le cadre d'Octobre Rose, étant concernée par la cause, le 1er octobre, je suis descendue au labo et j'ai dessiné un petit gâteau qui s'appelle le Néné Rose et j'ai demandé à mon chef pâtissier de le réaliser. J'ai posté le croquis sur Facebook et en une heure de temps, ça a fait le buzz. Des milliers de partages, des milliers de j'aime et les gens sont arrivés en nombre dans l'entreprise, dans le magasin pour s'arracher ce petit Néné Rose. Cette entreprise innovante et hors normes a été récompensée par de nombreux prix depuis sa création, que ce soit pour sa dynamique commerciale ou la qualité incontestable de ses produits. Sous-titrage Société Radio-Canada